Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous présente un clavier qui m'a été envoyé par SuperSydiket c'est le Motospeed BK67, donc c'est un clavier gaming mécanique 65%, du coup si je ne me trompe pas c'est pas du 67, c'est du 65% il y a 67 touches du coup, donc c'est des touches mécaniques, touches en PBT d'ailleurs thème de couleur plutôt jaune, blanc et une sorte de gris foncé, plutôt sympa et du coup je vais vous montrer ça dans cette vidéo donc merci d'abord à eux de me l'avoir envoyé, je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé alors je tiens juste à préciser que c'est une version QWERTY américaine donc ce sera peut-être pas adapté à toutes les personnes en France mais il y en a qui peuvent s'habituer, il y en a qui ont du mal à s'habituer, ça va dépendre de vous mais juste avant que la vidéo ne commence je tenais à vous présenter mon sponsor SuperSydiket donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères là on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM donc c'est des versions qui je précise valaient 259€ sur le site officiel de Microsoft et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20€ de 18€ donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là en haut à droite sur le drapeau français sinon ça va vous mettre le prix en US$ donc vous pouvez voir que c'est 20€18 donc vous cliquez sur acheter maintenant il faudra entre temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà ou vous connectez si vous en avez déjà un ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici donc vous allez taper le code promotionnel SPHG tout en majuscule donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique donc comme vous pouvez voir en appliquant le code SPHG tout en majuscule je le mettrai en description dans tous les cas ainsi que tous les liens des licences ça va vous appliquer une réduction de 25% donc on a perdu 5,05€ et on est passé du coup d'une licence de 20,18€ à seulement 15,13€ voilà ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère vraiment aux 259€ sur le site de Microsoft je le rappelle donc c'est une licence qui est officielle et légale il n'y a aucun souci donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer donc une fois que vous avez acheté votre licence vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche ensuite dans paramètres ensuite dans mise à jour et sécurité puis activation à gauche ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre vous allez taper la clé de produit vous allez copier-coller ça va être beaucoup plus rapide pour vous vous rentrez votre clé vous faites ensuite suivant activé et la licence Windows sera activée à vie et comme vous pouvez voir ça vous mettra un message comme ça Windows 10 professionnel activé à l'aide d'une licence numérique voilà donc je remercie encore une fois Super Silicay d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal en tout cas si c'est un clavier qui vous plaît vous aurez le lien en description donc je vais l'ouvrir tout de suite donc à l'arrière on a quelques spécifications donc là c'est pas le coloris de celui que j'ai c'est un coloris plus générique donc en gros il y a une endurance de 50 millions de clics sur les switches à peu près c'est des keycaps du coup en PBT il y a du RGB il y a un câble USB détachable trécé qui se branche aussi en USB-C donc bref je vais vous montrer ça tout de suite donc à l'intérieur on a du coup un petit truc en chinois du coup je ne vais pas lire le manuel d'utilisation qui est en anglais on a donc le magnifique clavier qui est juste là le câble trécé dont je vous parlais du coup en USB-C vert USB type A et le keycaps puller du coup pour retirer les touches voilà il n'y a plus rien dans la boîte je vais mettre ça de côté donc voilà le clavier emballé dans une petite mousse de protection c'est plutôt pas mal donc voilà à quoi il ressemble donc c'est du 65% si je ne me trompe pas ou 67% je crois que c'est du 65% parce qu'il y a les touches directionnelles ici les touches supprimées delete etc donc comme j'ai dit du coup c'est du QWERTY physiquement mais logiciellement sur Windows vous pourrez le mettre en AZERTY donc en appuyant sur Q ça mettra un A sur Windows si c'est bien configuré c'est une version du coup layout américain parce que la touche entrée est en longueur et pas en forme de L la touche shift est ici comme ça enfin là il y a quelque chose qui change il y a aussi sur ce clavier du coup un bloqueur juste ici avec les LED pour afficher du coup s'il y a vermage d'activé arrêt des fils etc donc vous avez tout ça ici avec des petites LED vous avez donc 67 touches blanche écrite au jaune jaune écrite au noir et gris écrite au blanc donc voilà je trouve que ça fait plutôt sympa niveau design après ça n'aura pas dans tous les setups du jaune et voilà ce que ça donne et donc sur le côté donc c'est un peu comme le RK61 au final en termes d'esthétique et donc vous avez le port USB c'est juste là au milieu et donc voilà des petits patins aussi en dessous pour rehausser très légèrement le clavier mais c'est pas modulable et qui sont en anti-dérapant et le petit bouton à l'arrière on off pour le sans fil je crois donc voilà à quoi il ressemble je trouve que niveau look il est vraiment plutôt pas mal et je vais vous faire un petit sound test voilà donc après ce qui je pense est son plus gros défaut si je peux être honnête avec vous c'est les stabilisateurs alors les stabilisateurs c'est quoi ? c'est en fait des petites barres métalliques avec des stems donc c'est un peu comme des switches au final sauf que c'est uniquement pour stabiliser la touche et donc ça se trouve uniquement sur les grosses touches donc la barre espace toutes les touches qui font plus de 2 fois enfin plus d'1,5 fois en fait la taille d'une touche normale donc la touche shift, la touche espace la touche ici là aussi enter enfin bref toutes ces touches là vous avez des stabilisateurs et je pense que le défaut sur ce clavier c'est justement les stabilisateurs donc écoutez les touches sont vraiment assez bruyantes en plus c'est des switches rouges non lubrifiés d'origine d'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite voilà c'est pas le meilleur clavier non plus mais pour le prix je pense que ça fait pas mal de taf je vais vérifier ça quand même et donc voilà c'est des switches rouges d'une marque no name donc c'est pas des Gateron c'est pas des TTC c'est pas des MX c'est une marque no name mais bon voilà ça reste des switches rouges après ils sont pas incroyables au niveau du feeling ils sont assez bruyants donc voilà s'il y avait des modifications à faire sur ce clavier ce serait bien évidemment de changer les switches mais je sais pas s'ils sont hot swap je vais vérifier ça tout de suite d'ailleurs donc j'ai ma petite pince à switch de kit de lubrification custom donc je vais mettre le clavier là je vais essayer de choper le switch qui est juste là ok donc visiblement non il n'est pas hot swap c'est un peu dommage chez la concurrence on retrouve des claviers hot swap comme le RK61 qui sont du coup en layout français et en AZERTY donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour ce clavier en plus les stabilisateurs sont vraiment mauvais les switches sont un petit peu durs aussi ils sont assez bruyants donc c'est pas forcément le meilleur clavier c'est sûr en tout cas à ce prix là voilà donc je vais le brancher et je vais vous montrer ça tout de suite et on va mettre du coup ce BK67 juste là pour pouvoir le tester donc le câble tressé fait je pense à peu près 1m80 ou 1m50 je sais pas trop vous avez une petite protection ici sur l'USB à retirer hop et je vais le brancher tout de suite au PC voilà donc il est branché le RGB est allumé je vais juste baisser un peu la lumière parce que c'est vrai que c'est un peu fort donc le rétro-éclairage est vraiment faible par rapport au RK61 donc voilà ce que ça donne c'est seulement un petit rétro-éclairage alors je sais pas du tout s'il est contrôlable j'en ai aucune idée et du coup on va faire un petit test donc déjà il est bien connecté sur le PC ok donc déjà ça fonctionne je vais du coup faire un petit test juste pour vous montrer les touches un peu sur mon Discord donc là je suis dans le salon général d'ailleurs Discord lien en description si vous êtes intéressé tout se passe sur Discord si vous avez des questions si vous voulez parler avec la communauté voilà tout se passe sur Discord donc je vous mets le lien en description donc du coup ce que je vous disais c'est que si vous appuyez sur la touche Q si c'est bien configuré sur Windows ça va quand même rester comme un clavier AZERTY donc ça va taper A donc je vous montre j'ai essayé de vous montrer ça donc si j'appuie sur la touche Q qui est juste ici ça va faire un A là-haut donc pareil pour A ça va faire Q, S, D et Z voilà après c'est je vous dis c'est sur Windows comme un clavier AZERTY mais physiquement les touches sont en QWERTY donc voilà ça c'est pas trop un problème en soi si vous êtes habitué à ne pas regarder votre clavier et à taper normalement ce sera pas du tout un problème j'ai réussi à m'habituer un peu sur des claviers QWERTY c'est pas non plus trop difficile donc je vais vous faire un petit synthèse rapide du clavier et je vais vous montrer ement Donc si vous êtes intéressé par ce clavier, je vous mets bien évidemment les liens en description. Donc c'est ce clavier juste là avec les switches du coup rouges juste là, donc c'est en yellow et white. Il existe aussi la version rouge et blanche juste ici avec les switches rouges aussi. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur cette page produit, vous allez ensuite sur Add to Cart, ensuite vous faites Go to the Shopping Cart, donc c'est en anglais mais c'est pas bien compliqué. Une fois que vous êtes là-dedans, vous avez le clavier à 62,89$ juste là, Proceed Checkout et une fois que vous êtes là, vous allez bien rentrer le code FR15 juste là, vous faites Apply et donc vous avez une remise de 15% sur la boutique avec le code FR15, donc je vous l'affiche juste là à l'écran. Vous pouvez aussi payer juste à gauche par PayPal, Visa, peu importe, donc n'importe quoi, donc c'est plutôt pratique. Du coup ça revient à uniquement 53,46$, donc c'est en US$, au lieu de 62,89$. Donc ça vous fait une réduction de 15%, soit 9,83$, c'est écrit juste là à droite. Voilà, vous avez toutes les infos ici, 9,43$ de moins. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça fait presque 10€ d'économiser. Voilà, c'est cool. Je vous mets donc le lien en description si vous êtes intéressé. Je vous mets aussi les différents claviers qu'ils proposent sur le site. Donc je tiens à préciser aussi que c'est une vidéo sponsorisée par BZ Future qui m'a donc envoyé tout ça, c'est rattaché à Super CityK. Si vous êtes intéressé, ils vont aussi suggérer de vous présenter le DRE EK1280S, donc c'est un clavier filaire RGB aussi juste là, donc pour 52,41$ et avec le code toujours FR15, vous aurez moins 15% sur ce produit. Donc je vous conseille de prendre les Red Switch plutôt que les Blue parce que les Blue sont vraiment très 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 bruyants et pas du tout adaptés pour le gaming. Donc si vous faites du gaming, plutôt les Red Switch. Ils m'ont proposé aussi de vous présenter ce casque qui est un DRE Mirror EH469RGB, donc vous avez du RGB juste là, c'est un casque pas trop cher à seulement 37,73$ et encore moins 15% avec le code FR15. Donc je vous mets tout ça en description si vous êtes intéressé, je vous mets aussi le lien de mon serveur Discord et de mes réseaux sociaux, donc allez me follow là-bas. Si vous avez des questions, quoi que ce soit avant l'achat, vous pouvez venir me DM sur Discord, il n'y a aucun souci et donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et donc une fois que vous avez créé votre panier et que vous lui passez la commande, vous faites juste Submit Order et ensuite vous rentrez vos informations de livraison, vos informations bancaires aussi pour le paiement et ensuite le tour est joué. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ce clavier vous plaît, encore une fois le lien est dans la description. C'est une vidéo qui est sponsorisée du coup par BZ Futur, donc ils m'ont envoyé le produit gratuitement pour que je puisse vous le présenter et que je vous présente aussi d'autres produits dans la vidéo. Donc tous les liens sont dans la description, merci à tous pour votre soutien pour cette année 2022 et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez ciao !